Ben ça va ? J'assume. Rentrée inédite pour ces élèves de 6e ce matin au collège Jean Rostand. 30 de leurs camarades arrivent d'un quartier défavorisé, le Val-de-Gour. Nouveau découpage de la carte scolaire, conséquence de la fermeture du collège d'Iderot. A la grande satisfaction des parents concernés. Parce que le collège de secteur, je trouve qu'il n'était pas trop top. Il y avait beaucoup de problèmes dans ce collège. Et du coup, moi je pense que c'est mieux. La fermeture de Diderot, je pense que c'est une bonne action. Et puis sur 800 élèves, accueillir 50 ou 70, je ne sais plus, nouveaux élèves, je pense que ça passera très facilement. En fait, c'est un enfant sur 6 qui vient d'un quartier situé en zone sensible. Des collégiens qui ont même une ligne de bus directe pour se rendre en classe. Objectif évident, plus de mixité sociale. On va être attentif de toute façon aux moyens mis en place pour vraiment que tout se passe bien. Après, effectivement, la mixité, c'est bien. Mais il faut que les choses soient bien faites. L'éducation nationale prévoit un accompagnement spécifique des professeurs durant l'année, si la différence de niveau entre les élèves est trop importante. Le but étant la réussite éducative pour tous. C'est aussi le fait d'arriver dans notre école à faire en sorte que l'ensemble des jeunes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, apprennent à vivre ensemble et qu'on soit en mesure réellement d'alimenter leur capacité de coopération. Avec ce redécoupage de la carte scolaire à Nîmes, le Gard veut devenir un département pilote en matière de mixité sociale et scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !